Nous avons à présent l'honneur d'entendre M. Jean-Claude Duplessis, président de la Commission nationale d'évaluation, qui va expliciter les enjeux de la séparation-transmutation pour la gestion des déchets nucléaires. Je vous remercie M. le Président. Si je peux avoir le PowerPoint, voici. Bien sûr, ce n'est pas à vous que je vais expliquer ce qu'est la Commission nationale d'évaluation des recherches et études relatives à la gestion des matières et déchets radioactifs, puisque vous en avez été un des créateurs. Je voudrais attirer votre attention que, bien sûr, la CNA, comme nous disons en abrégé, n'est pas un acteur de la loi. Nous ne sommes pas des promoteurs de quoi que ce soit. Et notre travail, c'est de faire une évaluation scientifique des activités de recherche, d'études, des acteurs de la loi. Donc, préférentiellement, bien sûr, en tête, le CEA et l'ANDRA, mais aussi tous les organismes qui travaillent avec eux, et en particulier les universitaires, le CNRS, bien sûr, mais aussi EDF, arrivent. Alors, ce que je vais vous présenter maintenant, c'est en fait l'analyse de ce que nous avons fait comme résultat des auditions des années 2010-2011, ces deux dernières années, où nous avons écouté dans une vingtaine d'auditions les acteurs de la loi. Alors, le point de départ, il n'était pas, c'était pas, on ne faisait pas une table rase. Nous avions, en fait, des acquis de vingt ans de recherche, dans le cadre de la loi de 1991, qui s'est achevée en 2005, et de la loi de 2006, qui est actuellement en cours. En ce qui concerne la partie séparation, toutes les recherches menées au cours de ces vingt dernières années ont démontré la faisabilité scientifique et technique de la séparation. Les travaux qui ont été menés au CEA, en collaboration souvent avec des équipes universitaires, ont permis de mettre au point des molécules qui sont capables d'une part de résister à la radiolyse et d'autre part d'extraire significativement l'uranium, le plutonium, le neptunium, l'américium et le curium. Et on a en fait tout un Lego qui permet de séparer ce que l'on pourrait rêver, c'est-à-dire soit ces éléments séparés, soit, par exemple, le plutonium d'un côté et tous les actinines mineurs ensemble, soit l'américium seul parmi les actinines mineurs. Toute cette panoplie est disponible. En ce qui concerne la transmutation, là, on est bien moins en avance. Les irradiations qui ont été effectuées dans Phénix ont prouvé la faisabilité scientifique de la transmutation. Ceci étant, on n'en est pas arrivé au stade industriel, on en est encore assez loin. Et il reste à démontrer qu'une stratégie de transmutation et multirecyclage des actinines, c'est-à-dire le plutonium qui est l'actinine majeure et les trois actinines mineurs, est possible à l'échelle industrielle avec un triple objectif qui va être de produire de l'électricité, d'économiser la ressource en uranium en utilisant un combustible qui sera à base de plutonium et d'uranium 238. Et vous verrez que l'uranium 238, on n'en manque pas. Et enfin, de transmuter en fonction des besoins tout ou partie des actinines mineurs. Alors, notre analyse peut se faire en regardant deux aspects. D'une part, minimiser les déchets, puisque c'est un des objectifs des lois de 91 et de 2006, et aussi d'économiser la ressource, car nous sommes dans un monde où l'économie ne doit pas être oubliée. Alors, prenons tout d'abord le cas des REP. En ce qui concerne les ressources, bon, je rejoins l'exposé de Sylvain David, les REP utilisent la fission de l'uranium 235, qui représente moins de 1% du minerai. Par ailleurs, ils produisent des actinides, dont le plutonium. Alors, les chiffres, c'est environ 10 tonnes par an pour le parc français actuel, et comme ordre de grandeur, 10% de ça en actinides minaires. Les REP ne sont pas capables de multi-recycler les actinides. C'est un point important. Il faut bien réaliser que le combustible MOX, qui se mélange d'oxyde d'uranium et de plutonium, n'est utilisable qu'une seule fois en REP, en raison de la dégradation de la composition isotopique du plutonium au fur et à mesure du temps. En termes de déchets, les stockages des déchets du parc actuel ne prennent pas en compte le plutonium, qui est considéré comme une ressource. Il prévoit de stocker en couches géologiques profondes les produits de fission et les actinides minaires, tout ça bloqués dans des verres. Donc, dans le futur, si nous ne voulons pas mettre aux déchets les combustibles usés et tous les actinides, eh bien, il faut envisager de transmuter ces actinides dans des RNR, soit par un scénario à double strata qui découple complètement la production d'électricité de la transmutation. Et là, je vous renvoie, bien sûr, à l'exposé sur Mira par notre collègue Amid Abkhiterahim, soit en faisant appel à un parc de RNR électrogène à qui on demandera de fournir de l'électricité, de multirecycler le plutonium et de recycler les actinides mineurs en tant que de besoin. Alors, si on se pose le même problème, minimiser les déchets et économiser la ressource avec des RNR. Les objectifs, cette fois, vont être d'utiliser le plutonium comme élément fissile sur un support d'uranium de 138. On sait que c'est faisable au plan scientifique. Il reste à démontrer la capacité de tels réacteurs à être alimentés par leurs propres actinides pour fabriquer un cycle fermé. Le plutonium, alors, deviendrait la matière fissile et les actinides mineurs, seraient transmutés à leur tour pour stabiliser leur quantité dans le cycle. Et je reviendrai sur cet aspect de stabilisation qui est extrêmement important. La réalisation d'un tel cycle fermé a des avantages. Un, elle permet de s'affranchir de l'industrie minière et de tous les déchets qu'elle produit. Et deux, comme ça a été souligné, elle assurerait une indépendance énergétique de la France sur le très long terme. Bon, ceci étant, il y a plein d'études et de recherches à conduire. Et tout d'abord, on a besoin d'un réacteur à neutrons rapides. C'est le B.A.B. du métier. Il faut l'outil que l'on envisage. Il faut au moins un exemplaire. Ce qui fait que le prototype Astrid, qui est un réacteur à neutrons rapides de quatrième génération, eh bien, il est destiné à démontrer la faisabilité du multirecyclage de tous les actinides. Et par conséquent, la CNE, depuis plusieurs années, je ne fais que me répéter, considère que la construction de ce prototype, qui est prévu par la loi de 2006, est absolument indispensable à la recherche française. Par ailleurs, ce prototype devra être associé à un pilote de retraitement, parce que ce pilote de retraitement va permettre de tester les performances d'une chaîne complète de retraitement, qui comprendrait, bien sûr, la séparation des actinides du combustible usé et la fabrication d'un nouveau combustible. Le pilote doit aussi démontrer que les actinides mineures que l'on souhaiterait transmuter pourraient subir le traitement nécessaire pour qu'ils soient à nouveau conditionnés pour pouvoir être entrés en réacteur, pour être transmutés. Alors, un point sur la stabilisation des quantités d'actinides dans le cycle, dans le cadre d'une stratégie de séparation-transmutation, que j'appellerai souvent ST en abrégé. Bien, je ne voudrais pas avoir l'air de pérodier le Dr. Knock, mais enfin, il faut être conscient que tout système transmuteur consomme du plutonium et des actinides mineures en même temps qu'il en produit. Par conséquent, quelle que soit la technologie mise en œuvre, la transmutation sera un processus lent. Il faudra plusieurs dizaines d'années pour stabiliser l'inventaire en plutonium et en actinides mineures dans le cycle, mais cette stabilisation est possible avec les RNR. Le raisonnement s'applique à tous les actinides, donc le plutonium d'abord, bien sûr, et les actinides mineures. Seulement, il ne faut pas oublier que le plutonium, c'est 90% des actinides du combustible usé. Par conséquent, une chose devient évidente, c'est que l'option de transmutation des actinides mineures pour optimiser le bilan radio-toxique des déchets n'a de sens que si l'on envisage d'abord de gérer le plutonium, dont les quantités sont dix fois plus importantes que celles des actinides mineures. Alors, ici, vous avez un petit tableau très sommaire, très schématique, qui, en gros, compare l'évolution de trois parcs dont l'objectif serait de fournir les 430 TWh électriques par an dont la France a besoin actuellement. Si on prend le cas des REP, simplement, eh bien, on se retrouve en 2150, donc vous voyez une perspective à plus de 100 ans, on se retrouve à ce moment-là avec 1900 tonnes de plutonium qui auront été accumulées. En termes d'uranium, on aura continué à avoir besoin de mines d'uranium, d'enrichissement, de retraitement. Et aux déchets, eh bien, on donnera le plutonium, l'uranium appauvri, les résidus miniers. Si on passe à une stratégie REP, mais utilisant cette fois le recyclage dans les MOX, à l'époque de 2150, on n'aura que 13 centaines de plutonium qui seront accumulées. Même problème pour l'approvisionnement en uranium, même type de déchets. Si l'on passe au RNR, on se retrouvera à cette époque avec 900 tonnes de plutonium qui seront recyclées en permanence, soit dans les réacteurs eux-mêmes, soit dans les usines de retraitement. En termes de minerais, qu'est-ce qu'il faudra approvisionner ? C'est à peu près 50 tonnes d'uranium appauvri par an pour fournir l'uranium 238. Et je dirais, il faut être conscient qu'aujourd'hui en France, nous en disposons de plus de 200 000 tonnes qui sont disponibles, dont on sera heureux de se débarrasser, parce que si on n'en fait rien, c'est un déchet. En termes de déchet, il y a à gérer la fin de cycle. Alors cette fin de cycle, nous pouvons voir qu'elle peut être bien évidemment prévue, soit en disant le plutonium qui restera sera un déchet. Il y aura aussi les actinines mineures. Il faut penser qu'on a en gros 10%, dont une partie, en particulier l'américium, pourrait être recyclé en permanence. Et ensuite, on peut prévoir une stratégie de fin de cycle utilisant par exemple les ADS dont le projet MIRA sera une illustration. D'une part, la stratégie ST, stratégie de séparation transmutation, elle n'a de sens que si elle est appliquée d'abord au plutonium qui fait 90% des actinines. Elle repose sur une vision nécessairement à très long terme d'une production d'énergie nucléaire. La transmutation est un processus lent et il faut du temps pour qu'on puisse en tirer son plein bénéfice. Au plan recherche, il est absolument impératif de disposer d'Astrid au plus près des délits impartis. La démonstration de cette stratégie ne peut être conduite que si on a un pilote de retraitement associé à Astrid. Toutefois, il faut être conscient que le pilote Astrid sait quelque chose d'indispensable, à la fois pour faire des tests, pour motiver la communauté scientifique et pour faire en sorte que l'expérience et tout l'acquis des recherches depuis une cinquantaine d'années en France ne soient pas perdus parce que les gens vieillissent, partent en retraite et les gens qui ont de l'expérience deviennent de plus en plus rares et si on ne motive pas ces gens, nous n'aurons pas de jeunes pour prendre le relais et pour pouvoir être encadrés au début par des gens qui aient les compétences. Un programme de recherche ambitieux est donc nécessaire pour apporter à ce nouveau RNR toutes les innovations indispensables et là, je me dois de dire que la logique de recherche doit être dissociée de la logique industrielle qui vise à vérifier elle au plus vite que le prototype Astrid pourra fournir de l'électricité aussi bien que possible avec les meilleurs rendements. Il y a de la recherche à faire, il faut laisser le temps à la recherche. Un point important, c'est que, comme j'ai commencé à le dire, l'enjeu pour la France, c'est de conserver son affance scientifique et technologique dans la maîtrise du cycle du combustible en assurant maintenant sa fermeture, ce que malheureusement l'EPR ne permet pas. En termes de déchets, la stratégie séparation-transmutation déjà ne concerne pas les déchets du part actuel qui sont vitrifiés et qui sont prévus pour un stockage géologique profond. D'autre part, il faut être conscient que cette stratégie appliquée aux réacteurs à venir minimise les déchets, réduit leur radio-toxicité, mais elle ne les supprime pas. Il y aura toujours des radio-éléments à vie longue à mettre en stockage géologique profond. Ça comprend d'abord les produits de fission qu'on ne peut pas transmuter, des actinines mineures qu'on ne pourrait pas transmuter industriellement, sans parler des pertes en cours de traitement chimique. Bon, cette stratégie estée aura néanmoins un impact fort sur le futur stockage des déchets en réduisant son emprise, en réduisant la technique, la thermique, ce qui là encore contribuera à réduire l'emprise et bien sûr les volumes excavés qu'il faudra sortir des couches profondes géologiques. Voilà, merci beaucoup et j'espère que je pourrai répondre aux questions qui seront posées. Merci, M. Duplessis. Vous avez en effet réussi à ramasser dans un propos relativement bref une matière abondante la réflexion et les recherches conduites depuis le vote de la loi que nous connaissons. Nous y reviendrons sur les questions, c'est clair. de la loi de la loi de la loi